Oh là ! Ah oui ! Ah oui ! Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Mais non ! Non, vous pouvez pas faire ça ! Vous ne pouvez pas faire une telle chose ! C'est pas possible ! Non ! Le Cybersquare, une version qui remet au célèbre Break Boisé des années 50 chez Ford. Pas de doute, ce Cybertruck transformé attire encore plus les regards qu'un Cybertruck normal. Il était habillé pour ressembler au Ford Country Square, un Break connu pour ses panneaux de carrosserie, en bois sur les flancs. Une tendance qui est revenue à la mode dans les années 2000 avec le Chrysler P.T. Cruiser, mais qui n'a pas tenu. Ah bah mince ! On se demande pourquoi, ah oui ! Oh là là, c'est tellement moche ! Alors la créatrice a pris le temps de nous expliquer sa création. Elle a pris quelques libertés avec certains éléments, notamment conçu de nouveaux pare-chocs à l'avant-arrière. Elle a remodelé les panneaux de bois pour les adapter au profil du Cybertruck. Elle a ajouté des détails subtils un peu partout, ça donne un résultat impressionnant. Les phares et les feux arrière ont été réalisés avec un vinyle réfléchissant pour donner l'impression qu'il s'illumine la nuit. Oui, c'est du sticker évidemment, c'est pas du vrai phare. Qu'on aime ou pas le style, faut bien reconnaître que la transformation est plutôt réussie. Tara McDonald précise que son client était fou de joie. L'homme a prévu de se réaliser un road trip avec son pick-up électrique. Il va faire l'Arizona à Washington. Est-ce que de se faire photographier partout, il passera ? Ouais bon, je trouve ça pas beau. Je suis même pas d'accord pour dire que c'est bien fait parce qu'on voit que c'est du vinyle quand même, que c'est des stickers. Donc surtout les phares à l'avant là. Bref, moi je trouve pas ça beau et déjà le cyber truc est moche. Alors si en plus ils mettent ça dessus, c'est raté. C'est parti. C'est parti.